Les producteurs camerounais dans des domaines tels que l'agroalimentaire, l'agriculture, le textile, le cosmétique ou encore l'artisanat disposent désormais d'une vitrine officielle pour leurs produits. Soutenu par le gouvernement et lancé le 12 avril 2023 par le ministre du Commerce Luc Magloire Mbarga Atana, la plateforme permet la promotion du Made in Cameroun. Le commerce camerounais, agrégateur d'informations sur le produit et le producteur, cet outil facilite les échanges entre les vendeurs et les acheteurs. Le développement du commerce en ligne est quelque chose d'important, notamment pour le Cameroun. Cela va permettre justement d'augmenter le flux des exportations pour les produits camerounais, labellisés camerounais. Donc non seulement être dans un autre pays extérieur et pouvoir acheter et commander des produits camerounais juste à travers une plateforme et une carte bancaire. Donc je pense que cela sera intéressant et cela va booster le commerce camerounais et va permettre à l'économie camerounaise d'être résiliente. Le gouvernement camerounais veut renforcer la visibilité, l'accessibilité et la consommation des produits Made in Cameroun, difficiles à trouver dans les étals des grandes surfaces. De plus, la politique d'import-substitution mise en avant par l'exécutif camerounais vise à limiter les importations de produits qui peuvent être fabriqués localement à destination d'un marché de plus de 25 millions de personnes. On sait qu'il faut développer le tissu local, les entreprises locales et l'économie de proximité. Et je pense que le Cameroun s'inscrit justement dans cette logique de permettre de favoriser certains produits locaux et de pouvoir importer seulement les produits que le Cameroun ne produit pas. Donc je pense que l'idée intéressante est cela va permettre de booster non seulement l'économie locale, la production de proximité, la production locale. Le label Made in Cameroun a été institutionnalisé il y a sept ans. Depuis lors, plus de 589 produits d'origine camerounaise se sont imposés dans la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale et la communauté économique des États de l'Afrique centrale. Le Cameroun a également engagé le processus de standardisation des produits fabriqués localement à travers la vulgarisation du code barre précédé du préfixe 617, une avancée qui permet de garantir leur traçabilité tant au niveau local qu'à l'international. Ils ont apporté le processus de standardisation des produits fabriqués local. Le Cameroun a égalementalisé par les produits fabriqués local. Le Cameroun a également par la suite de par les produits fabriqués local. Plus, le Cameroun a égalementé par l'avancée et le Président par les produits fabriqués local.